Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de la 3 de club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de Mercato, deuxième vidéo du jour. On va parler de Dembélé, de Fèvre et je vais glisser quelques mots sur João Gomes. Le dossier commence un peu à patiner on va dire. Ça va commencer en grande trombe et ça commence un peu à devenir un peu risqué de rester peut-être trop longtemps sur cette piste pour pas privilégier un peu plus de jours pour une autre qui va peut-être sur devenir, une autre piste qui serait peut-être un peu plus sûre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, tout est gratuit donc vraiment n'hésitez pas. Et maintenant on va commencer directement avec le dossier João Gomes. Donc pour ce dossier, Flamengo a on va dire coupé les négociations avec Wolverhampton, ils sont vraiment dans une négociation exclusive avec Lyon. Sauf que le joueur veut vraiment aller en première ligue, après voilà c'est pas le meilleur club, sachant que Wolverhampton là il joue le maintien. Donc il faudrait peut-être essayer de mieux discuter avec le joueur pour lui dire que c'est peut-être pas le meilleur club pour aller en première ligue. Il n'y a qu'eux qui sont sur ce joueur, justement sur João Gomes, autant qu'il vienne à Lyon peut-être, pour peut-être relancer le club. Voilà, il aura peut-être déjà six mois, peut-être encore un an de plus, ça dépend aussi combien de temps il signera. Mais on voit que quand même Guimaraes a bien été mis à Lyon, directement à Newcastle il explose. Paqueta il est venu un an et demi, deux ans, boum directement il est parti à West Ham. Et on voit que West Ham voilà c'est pas le meilleur club où il aurait pu aller, parce qu'on avait besoin d'argent. Sinon il serait quand même mieux de le garder pour qu'il parte dans un meilleur club. Mais justement il faut faire, pas miroiter les choses, mais faire comprendre à João Gomes que s'il vient six mois, voire un an et demi, voilà en restant peut-être une année supplémentaire, il ira vraiment dans un meilleur club que Wolverhampton. Voilà, moi je suis pas là à critiquer Wolverhampton, mais c'est pas un premier choix, ou dans les sept, huit premiers choix de première ligue. Donc ce serait peut-être mieux qu'il revoye ses exigences, j'irais pas à la baisse, mais voilà c'est quasiment d'égal à égal. Wolverhampton voilà ça joue le maintien, Lyon cette année ça joue le ventre mou, à part si on commence à enclencher une remontada. Mais en tout cas s'il vient Lyon il sera directement titulaire, car Wolverhampton il faudra peut-être lui laisser quelques temps, pour qu'il se mette dans le bain etc. Et après peut-être il sera sûrement titulaire peut-être au début de la saison prochaine. Car Lyon il vient, il a une place du titulaire pour moi qui est quasiment indiscutable. Donc voilà pour le dossier João Gomes, s'il y a de nouvelles infos demain, il y aura une vidéo Mercato, mais là pour le moment il laisse sa voix, en tout cas sa parole à Wolverhampton. Donc maintenant il faudrait que les dirigeants lyonnais arrivent à le faire changer d'avis, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant pour les offres de départ, en tout cas les joueurs sur le départ on va commencer par Dembele, et en plus d'Everton, pardon je vais m'en mettre les vinceaux, en plus d'Everton il y a Aston Villa qui est dessus. Mais Aston Villa lui, ce club, le voudrait plus pour la saison prochaine, donc c'est-à-dire l'accueillir libre. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a une journaliste qui a dit qu'il pourrait peut-être passer à l'attaque dès cet hiver. Parce qu'ils sont sur le point de perdre Danny Ings, un bon attaquant anglais, et du coup ils sont aussi sur la piste de Moussa Dembele. Donc on espère, on croise les doigts, que ça ne fasse pas comme Awar, qu'ils partent avant et qu'ils nous récupèrent un petit 5 ou 8 millions d'euros. Je crois que ça va jouer là-dessus, et honnêtement les clubs anglais ont beaucoup d'argent, donc ce n'est pas 5 ou 8 millions qu'ils vont les arrêter s'ils veulent vraiment Dembele. Donc voilà, affaire à suivre, mais espérons qu'ils partent pour concruter un attaquant qui soit inscrit dans le projet à fond de l'Olympique Lyonnais. Et pour le dernier joueur qui est en instance de départ, c'est Romain Fèvre. Donc on l'a annoncé à Strasbourg, à Montpellier, finalement ça ne se fait pas. Et il y a un club qui est rentré vraiment dans des négociations concrètes, et c'est Lorient. Il a aussi été évoqué du côté de l'île, mais Lorient vraiment le veut. Mais lui on privilégierait un transfert sec. Et sachant que Lorient va vendre Dango Ouattara, le Burkinabé, à Bansuus pour 27,5 millions d'euros, je crois, il pourrait peut-être mettre dans les 10-15 millions pour récupérer Fèvre, à mon avis. Donc si on arrive à vendre Fèvre avec un petit pourcentage à la revente, ça fait comme si on était rentré dans les clous parce qu'on l'a acheté 15 plus 3, je crois. Donc si on arrive à le vendre dans les 15 millions, plus un petit pourcentage à la revente de 10, 15, 20%, et qu'il s'éclate à Lorient, parce qu'à Lorient, à Lyon, ça n'a pas du tout fonctionné, et bien ce sera tout bonus pour nous s'il vient exploser à Lorient. Et voilà, ce serait pas mal. Après, je pense que Lorient le veut en prêt de ce que j'ai lu. Donc on va voir comment les négociations vont aboutir. Mais en tout cas, Lorient a de l'argent, vu qu'ils vont vendre Dango Ouattara pour un peu moins de 30 millions d'euros. Donc là aussi, affaire à suivre, et je vous tiens au courant dans les prochains jours. Donc voilà pour cette deuxième vidéo du jour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur ces trois joueurs-là. J'attends votre réponse en commentaire. Ciao les gones ! Sous-titrage Société Radio-Canada